Bonjour et bienvenue sur Golf Technique. Je vous présente, je m'appelle Marc Nicolas et je suis professeur ici au Golf des Olones. Aujourd'hui nous allons parler spécifiquement du potting. Le golf est un savoir-faire. Nous allons donc dans nos vidéos dissocier le savoir, la théorie et puis le faire dans la pratique. Dans un premier temps, nous allons donc nous attacher à la théorie du potting. Pour faire un bon pote, il faut faire rouler la balle à une distance juste, dans une bonne direction. Donc nous allons d'abord résoudre le problème de faire rouler la balle. Pour faire rouler la balle, je vais créer un mouvement de balancement. Un mouvement de balancement qui ne va pas être tout à fait pendulaire puisque je n'ai pas un instrument tout à fait vertical et je ne suis pas tout à fait à l'aplomb de la balle. Cela dit, intellectuellement, je vais partir sur cette image de mouvement pendulaire et le club de lui-même va venir ce qu'on appelle à l'intérieur, puis square, puis à l'intérieur. Pour mettre en place ce mouvement de balancement, j'ai un impératif de posture. Il faut que ma colonne cervicale s'incline et vienne parallèle au sol, ce qui va permettre à mes épaules de tourner dans un plan vertical et de conduire le mouvement de balancement. Ici, je me place, l'épaule droite s'élève, puis l'épaule gauche s'élève. Le second élément essentiel pour que ma balle roule est que celle-ci soit prise par le club au moment où celui-ci commence à remonter. Attention, il commence seulement à remonter. Et de nouveau, pour ce faire, j'ai besoin d'un positionnement spécifique. De façon résumée, je vais placer, dit-on, l'œil gauche, en tout cas l'œil le plus près du drapeau, à l'aplomb de la balle. Ce qui fait que je suis très légèrement en retrait de celle-ci et que donc le club va atteindre son point le plus bas avant d'impacter la balle et va légèrement remonter dans la traversée. On voit bien que l'œil gauche est en arrière ou au-dessus de la balle. De là, je fais mon mouvement de balancement, comme on a dit tout à l'heure, avec les épaules qui travaillent verticalement. L'épaule droite monte, l'épaule gauche monte. Le troisième élément est la maîtrise de la distance. Pour maîtriser la distance, il est impératif que j'ai un mouvement conduit par un seul moteur, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher d'articulation. Le moteur, en l'occurrence, va être la rotation des épaules et de la cage thoracique. Donc, je vais prendre le club tel qu'il repose. L'inclinaison du manche est assez verticale, ce qui me permet d'avoir un manche en suspension. Et une fois que le club est suspendu, je tourne d'un côté de l'autre sans rajouter de mouvements avec les mains. Le fait d'avoir un grip de paume plutôt qu'un grip de doigt va éviter de mettre des mouvements parasites avec les doigts. Une fois que je suis en place, l'amplitude de mon mouvement va définir la distance que parcourt la balle. Petite amplitude, petite distance. Grande amplitude, grande distance. Le dernier point, le quatrième, c'est l'orientation. Pour m'orienter, il faut que je commence par orienter la balle. Et pour ce faire, je vais utiliser une des lignes qui est dessinée dessus et je vais placer cette ligne vers le trou. Ensuite, je place la face du club en relation avec la ligne et le trou. Et puis enfin, je viens me mettre face à mon club. Et là, je porte. Yes. Je fais bien attention à décoller légèrement le coude gauche du corps dans la traversée, de manière à ne pas bloquer le coude, ce qui ferait une rotation de la face de club sur la gauche et qui risquerait d'envoyer ma balle à gauche. Donc, tout petit décollement ici permet de garder la face square vers le trou. Et d'ailleurs, je vérifie à la fin de mon swing, je m'arrête. Je vérifie d'abord la position et l'orientation de mon club avant de vérifier où est ma balle. Merci et à dans deux semaines pour les exercices liés à cette partie technique. Nous allons faire un exercice en nous aidant d'un petit miroir carré que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage. Ce miroir va venir se placer directement en arrière de la balle et va vous aider à prendre votre posture. J'oriente le miroir vers le trou pour être sûr d'être bien orienté moi-même. Et ensuite, je viens me placer en vérifiant bien que mon visage est totalement vers le sol. Si le visage est vers le sol, ma colonne vertébrale, cervicale, est bien placée. Lorsque je place mon visage vers le miroir, en fait, je vais aligner mon œil droit avec la balle. L'œil avant étant à l'aplomb de la balle, je ne le vois pas. Par contre, je vois bien mon œil arrière et je vois bien que mon œil arrière, ma balle, sont en ligne vers le trou. Je n'ai plus qu'à prendre le poteur, à le suspendre juste au-dessus du miroir pour que le centre de gravité du poteur vienne frapper l'équateur de ma balle. Donc ici, on voit bien que mon poteur est légèrement surélevé du sol et le miroir va m'y aider. Je place mon visage, je place mon club à côté de l'autre. Je place bien ma balle dans le sens du miroir qui maintenant est placé vers le trou. Je place bien ma face de club au-dessus. Je me vois mon œil droit dans le miroir et je suis prêt à poter. Je tiens le finish, je vérifie que le club est resté square entre le miroir et le trou, que mon coup de gauche est légèrement décollé de mon corps et je peux écouter la balle tomber dans le trou. Ce qui est très important à retenir dans cet exercice, somme toute simple, à condition d'acquérir un petit miroir, c'est qu'en fait, quand je vais m'entraîner, et à chaque fois que je vais m'entraîner, je dois m'assurer d'être dans la bonne position. Je ne m'entraîne jamais au hasard, parce que c'est comme ça que je vais prendre les mauvaises habitudes. Donc, j'imagine le miroir, je place ma balle avec la ligne orientée vers le trou, je place le club immédiatement derrière, je me place face au club, je suspends légèrement le club, je regarde la balle comme si le miroir était là, Je finis mon swing à travers la balle, je tiens le finish, et je n'oublie jamais le grand proverbe, il faut mieux écouter la balle tomber dans le trou que la regarder passer à côté. Quand mon swing est fini, je vérifie la bonne exécution et je me relève. Sous-titrage ST' 501